Musique Dans le cadre de sa tournée en Afrique, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a été reçu par Alassane Ouattara, président de la République du Côte d'Ivoire. La Bourse régionale des valeurs mobilières occupe la cinquième place sur le marché boursier du continent. Le bilan de ses actions pour l'année 2023 a été dressé par le directeur général de l'institution boursière. La défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale a suscité de nombreux dégâts à Abidjan. Quelques supporters mécontents ont posé des actes de vandalisme et d'insivisme. Nous y reviendrons. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Après avoir assisté à la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, Anthony Blinken a été reçu mardi 22 janvier par Alassane Ouattara. Le secrétaire d'État américain et le président de la République de Côte d'Ivoire ont passé en revue les relations bilatérales entre leurs deux pays. Alassane Ouattara n'a pas manqué de saluer l'aide fournie par les États-Unis dans les secteurs de la santé, de la sécurité alimentaire, mais également dans les renseignements et dans la lutte contre le terrorisme. La sécurité dans la sous-région est difficile. Nous remercions les États-Unis pour tout ce qu'ils nous apportent. Les États-Unis nous apportent dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et nous considérons qu'évidemment au plan international, nous déplorons la crise actuelle, aussi bien donc en Ukraine avec l'invasion de la Russie et également la situation à Gaza. Et nous souhaitons que la paix revienne très rapidement. Après avoir salué les performances de la Côte d'Ivoire, Anthony Blinken a annoncé que la coopération américano-ivoirienne allait se renforcer avec de nouveaux fonds, soit 45 millions de dollars, pour aider la Côte d'Ivoire et ses pays voisins à promouvoir la stabilité face aux menaces régionales. Nous apprécions particulièrement le leadership dont a fait preuve la Côte d'Ivoire face à l'extrémisme et à la violence. Nous annonçons un nouveau financement de 45 millions de dollars dans le cadre de la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité pour les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Un an après le sommet États-Unis-Afrique, le secrétaire d'État américain a entamé sa quatrième tournée africaine le lundi 22 janvier, dont la première étape a débuté au Cap Vert. Après la Côte d'Ivoire, le chef de la diplomatie américaine s'envole par le Nigeria et l'Angola. La BRVM s'est hissée à la cinquième place sur le marché boursier du continent africain pour la première fois depuis sa création. L'institution a enregistré la cotation en bourse de 46 sociétés et de 133 lignes obligataires. 27 sociétés ont fait leur entrée en bourse. Ce résultat est le reflet d'une année 2023 relativement bonne, malgré les difficultés qu'a connues le marché à travers le monde à cause de l'inflation. Un bilan jugé satisfaisant selon Edo Koussi à Ménounevé. Ça c'est grâce non seulement à l'introduction en bourse de Orange Côte d'Ivoire l'année précédente, mais également à la confiance des investisseurs qui ont permis que nous puissions atteindre à un moment donné de l'année, en septembre, les 8 000 milliards de capitalisations boursières sur le marché des actions. Et ça, je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie de bilan 2023 pour rendre un grand hommage aux acteurs du marché. Même si elle s'annonce difficile avec une croissance mondiale qui restera faible à cause des inflations et des crises militaires ou politiques dans le monde, l'année 2023 sera positive pour les bourses selon les prévisions. Maintenant, c'est sans la demande des titres. Encore une fois, l'année 2024 pour nous va être une année de démocratisation de la bourse, de promotion de l'actionnariat populaire et d'attraction des investisseurs particuliers vers la bourse à travers les outils digitaux. Le directeur général de la BRVM salue la résilience des entreprises et le progrès de la technologie grâce auxquelles les marchés boursiers étaient ouverts en 2023. La Bourse régionale des valeurs mobilières est une institution financière spécialisée créée le 18 décembre 1996, conformément à une décision du Conseil des ministres de l'UEMOA prise en décembre 1993. Le Cameroun a rappelé à tout le monde pourquoi son équipe est surnommée les Lyons indomptables. Les poulains de Rigaud-Besson ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale au cours du match qui les opposait à la Gambie le mardi 23 janvier au stade de la paix de Boaké. Les Lyons indomptables sont venus à bout de la Gambie sur le score de trois buts à deux. Les buts ont été inscrits par Toko et Gambie, Gomez et Wo pour le Cameroun et Diallo et Kole ont quant à eux marqué pour la Gambie. Le Cameroun évite ainsi la catastrophe et termine à la deuxième place de son groupe grâce à la victoire du Sénégal dans le même temps contre la Guinée sur un score de deux buts à zéro. La première place de ce groupe C est occupée par le Sénégal. Plusieurs supporters ivoiriens se sont emparés de colère après la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Les plus frustrés ont caillassé plusieurs autobus de la société des transports abidjanais Sotra. L'entreprise publique de transport en commun avait ses véhicules stationnés aux alentours du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe dans le nord d'Abidjan. L'on dénombre une dizaine de bus flambant neufs caillassés. Ces actes d'incivisme ont mis en péril l'intégrité physique de nombreuses autres personnes qui ont effectué les déplacements pour assister au match. Sur les réseaux sociaux, des supporters ont aussi éclaté leur colère. La Côte d'Ivoire a été défaite lundi soir à domicile au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe par le Nzalang national de la Guinée équatoriale sur le large score de 4 buts à 0 au terme d'un match de la troisième journée du groupe A. Une défaite qui compromet la qualification ivoirienne pour les huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bien de suite au programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501